Partisans et opposants à l'immigration s'affrontent au Québec et ailleurs. Ils se sont regardés en chien de faïence samedi le 30 septembre 2017 dans plusieurs villes canadiennes pour faire valoir leurs points de vue respectifs, notamment à Ottawa et à Saint-Bernard-de-la-Cole. Le groupe identitaire Storm Alliance a lancé un appel à ses supporters sur Facebook pour participer ce samedi à des manifestations contre les politiques destructrices du premier ministre canadien Justin Trudeau à Saint-Bernard-de-la-Cole au Québec, à Edmonton en Alberta, à Windsor en Ontario ainsi qu'au Nouveau-Brunswick. Les organisateurs du rassemblement identitaire de Saint-Bernard-de-la-Cole disent manifester contre le gouvernement libéraux à Ottawa et à Québec et non contre l'immigration. Notre gros but, c'est d'enlever le gouvernement libéral de Trudeau. Mais les manifestations au Parlement, ça ne dérange plus les gens, alors on est ici pour attirer l'attention, a déclaré un porte-parole du groupe Eric Trudeau. Des policiers vêtus de tenues anti-émeutes ont été déployés en grand nombre au tentat Saint-Bernard-de-la-Cole, qu'à Ottawa, afin de séparer les deux groupes. Au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Cole, une centaine de militants favorables à l'immigration ont voulu devancer leur adversaire pour s'assurer que les migrants reçoivent un message d'accueil et de bienvenue. Ils ont pris position sur la voie de Dessert, en bordure de l'autoroute 15, face au campement temporaire érigé pour accueillir les demandeurs d'asile. Ils ont ainsi barré le chemin aux quelques 200 manifestants de Storm Alliance, qui comptaient aussi des membres de la meute et des patriotes dans leur rang. Leur porte-parole sur place Anna Bouslikan a réclamé d'ailleurs un meilleur accueil des demandeurs d'asile au Québec et au Canada. Il a aussi qualifié leur présence à la frontière de hautement symbolique, puisque c'est à cet endroit que des milliers de migrants d'origine haïtienne ont fait leur entrée au Québec au cours de l'été 2017 pour fuir les politiques du président américain Donald Trump. Pour M. Bouslikan, il était important pour les manifestants de son camp de fer face au groupe d'extrême droite, Storm Alliance, dont le but est d'intimider les demandeurs d'asile, selon lui.